Je n'ai pas été chez le coiffeur depuis 25 ans. D'habitude, je le fais moi-même ou ma maman le fait. Mais là, c'est important. Ça fait trois mois et demi qu'on parle du concert. Ça fait trois jours que tout le monde m'envoie des messages. On vient, on vient, on vient. Donc, ça fait plaisir. À J-1 du concert, je n'ai qu'une accédillette. Donc, en fait, le vrai stress, il est déjà passé. Demain, ça va être l'extase. Ça va être ce que j'attends depuis trois mois et demi. C'est la première fois que je fais ce genre de coiffure, mais j'aime beaucoup. Ça change de l'ordinaire, je trouve. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on m'avait reproché de m'habiller, de me coiffer toujours comme dans les années 80. Et j'ai dit, ben oui, mais je n'ai pas envie de changer. Je suis comme je suis. Je crois que pour suivre la mode, il faudrait vraiment ne pas être soi-même. Je me suis retrouvé dans leur musique. J'ai fait la musique dès mon plus jeune âge et c'est resté. C'est le groupe qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est le groupe parfait. The Cure l'a sauvé plusieurs fois. Au-delà d'être un fan des Cure, c'est un gars qui a une démarche personnelle. Il a fait son choix de vie. C'est une question de survie pour Jérôme. Il ne peut pas vivre sans la musique. Un puriste. Pour moi, c'est un puriste. C'est quelqu'un qui aime sa musique, qui aime une musique en particulier. Coute que coûte, il la développe. Le chant, ce n'est même pas la peine. Jérôme, il ne sait pas chanter. La musique, oui, mais pas le chant. Un jour, il sortira le morceau qu'il représentera complètement. Je pense qu'il ne l'a pas encore sorti, mais ça viendra. Par contre la tournée de Jupiter ! Merci l'homme de l'homme ! Oh, mec ! La cathédrale, c'est mon péché mignon. Mon rêve, ça serait de faire un concert. Il n'y a qu'ici que je me sens bien. Le vieux Nantes, en fait. Je crois que je finirai mes jours à Nantes. On va aller allumer un cierge pour le concert, quand même. Ça porte bonheur. Je ne suis pas croyant, mais c'est juste pour le geste. Je connaissais un peu la plupart des curies sur la place de Nantes. Parce qu'on appelait ça comme ça, les gens qui étaient fans de The Cure. Et c'était un samedi après-midi. On a dit, ouais, il y a un nouveau groupe qui fait un concert. C'était près de la place Viarme, dans une UFJT. Et là, c'était un des premiers groupes de Jérôme Grousset. J'avais recouvert toute ma chambre de posters, d'articles de presse, de photos de The Cure, de J.D.Vision, Sucsiane Le Menchis. Et puis, il y avait surtout les textes de The Cure que je lisais à tout moment de la journée. J'allais vers mes coins de murs, je lisais telle ou telle chanson ou tel ou tel article. Mon tout premier groupe, la première chanson, il y avait deux accords. C'était, ah ! Ah ! Ça nous a fait penser à, ah, les pirates ! Ah oui, je sais, déjà. Pirates, c'était avec Gilda. On était encore au collège. Sa copine s'appelait Gaëlle. Et elle était au synthé. Bon, à l'époque, c'était des tout petits synthétiseurs ridicules. On jouait dans les garages, on jouait devant les copains, il y avait quoi, 5, 6 personnes. On faisait ça les week-ends, au lieu d'aller faire des bêtises en ville, et bien on faisait de la musique avec les potes. On était vraiment, vraiment, mais pas doués, pas bons du tout, mais au moins on avait un an. On était où, la TNT, là ? Ah ben, elle fonctionne pas avec la TNT, je la mettrais comment, la TNT ? Il y a forcément... Elle joue marge, chouf ! Ben, j'ai compris, maman, je suis pas... C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a le son, il y a l'image, forcément. Sinon, il y a la grande illusion, la chanson. Et ça marque toujours format avalible. Oui, j'ai compris, j'ai dit. Ça se trouve, elle a un problème, cette télé. Tu vois, je le sens. Bon, alors là, je vais rester là avec le bouquin, parce que là, je comprends pas. Et j'avais tout, comment on dit, remis toutes les chaînes. Des photos de mon père, quand il était dans l'aéronaval, comme typographe, en fait. Il a été embauché direct, à Atlantique. Il a été pris après ce séance après. Il nous a souvent entendu répéter dans la cave. Voilà, ça, c'était les bons souvenirs. Ça, c'était en Suisse, à Neuchâtel. Ça, c'était après le concert, ça. Belgique, à Tournai, au four à chaud. Il m'a saoulé pendant des années avec Zocchio. Ça, c'était... Moi, ce que j'aimais pas, c'est qu'on avait les cheveux sur la tête, en l'air, attachés. Ça me gênait pas. Là ? Là, voilà. Moi, je fais pas semblant quand je vais à la pêche. Ma maison était juste en haut de la rivière. Tu avais un escalier, juste en haut de la rivière. Alors, j'y allais, dès que j'avais de l'eau. Oui, à quel âge t'as commencé la pêche ? J'ai 6 ans. Oui, mais déjà, déjà, dans ma poussette, j'étais déjà avec papa et papy au cours de l'eau. Oui, mais tu pêchais pas, il faut qu'on ait des coups. C'est fait de ma gueule, hein. C'est pas la peine de... Tu vas couper les cheveux pour être au cou... C'est comme avant, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as fait, là, aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as fait, ce temps-ci ? Bon, écoute, t'attends deux minutes. Tu vas pouvoir faire un petit peu remettrage avec ça. Ça me supporte parce que je déteste cuire. Je déteste. J'ai jamais aimé. Je les avais jamais vus, moi, j'ai pas eu le temps d'écrire. Moi non plus, mais je l'ai plus reconnu, hein. Voilà, The Cure, c'est un groupe anglais du nord de l'Angleterre. Ils ont un succès fou. Ils ont un look qui va encore plaire à ma mère. Et ils vont venir maintenant... Ils vont venir maintenant en direct dans la salle. Vous chantez le dernier tube. Je vous signale que The Cure, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. The Cure ! Voilà quelque chose qui claque, quoi. Quand on est jeune, on a envie d'être différent et surtout pas ressembler à tout le monde, au commun des mortels. Alors évidemment, avec The Cure, j'étais servi. Tout m'était servi sur un plateau. J'avais vu ça faire pareil. La musique de The Cure, c'est de l'émotion, de la rage. C'est à la fois sombre et rigolo. C'est ça que j'aime bien. Sur 900 élèves, on était environ une quinzaine de corbeaux. Ils étaient faciles à reconnaître parce que c'était les seuls qui avaient fumé sous le préau. C'est quoi, cette tête de mort, là ? C'est mon ami. C'est triste, non ? Non, la vieillesse est triste, mais la mort, non. Les gens, quand on s'habille en noir, ils croient qu'on est triste et tout. Mais en vrai, on est le reflet, quoi. On est le reflet de leur société de merde, quoi. Mais en vrai, on a plus la joie de vilquieu. Il a mis deux pieds dans la Nouvelle dès le début. Et il était vu comme ça, comme le gothique mentaïe. Je jouais déjà avec d'autres gens avant. Et on s'est rencontrés un soir sur un tremplin. Et après, on a monté Diessiré. J'ai été batteur là-dedans. Ça s'appelait Diessiré, colère de Dieu. Je l'ai vu en concert, oui, mais plein de fois. C'était cure à Nantes. Cure à Nantes au quotidien. Diessiré, vraiment le premier groupe officiel. Là, ça a cravaché tout de suite, quoi. On n'avait même pas trois mois d'existence, qu'on a fait cinq concerts dans la semaine. J'ai été guitariste d'un groupe un peu beau, pareil. C'est quand même assez drôle, quoi. Il n'y avait que deux, trois groupes sur Nantes qui faisaient ça. Donc, ça faisait un peu meute. Je me rappelle notamment d'un moment qui était vraiment assez sympa. C'était pour l'anniversaire de Jérôme. Il avait invité deux groupes de potes, Mille Spirale et puis Crash. Moi, je jouais dans le groupe Crash. Et puis, il y avait son groupe après qui jouait Diessiré. On avait prévu une super grosse fête. Malheureusement, j'ai perdu mon père un mois avant. Et puis, ma maman a dit « De toute façon, ton père aurait été là. Il aurait été là aussi à la fête. Alors, il ne faut pas qu'on annule. » Et mon père, c'est vrai qu'il aurait été de ce monde. Il serait venu nous voir jouer. Et puis voilà, donc on l'a fait quand même. Ça a été dramatique, la mort de mon père, parce que j'avais plus du tout de repères. Donc là, ça veut dire démerde-toi. Ça veut dire t'as intérêt d'assurer et de faire les bons choix. Et de te laisser guider sur tout ce qu'on t'a appris. La mort de mon père m'a énormément touché. Et je crois qu'elle me touchera toujours. D'ailleurs, des fois, j'ai même envie de croire qu'il est là et qu'il me guide. Mais c'est vrai que... Ça a été très, très difficile. Très, très difficile. Très, très difficile. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a ouvert la porte avec ses lunettes de soleil, les cheveux en pétard, le perfecto, qui nous a invités chez lui à un appartement dans lequel il y avait plus de places qui étaient utilisées pour les CD et les instruments de musique que pour tout le reste. Et puis, on a passé un après-midi à discuter de musique, de projets. Après une minute, on avait déjà parlé de cinq groupes de musique. Il y avait des références énormes, une connaissance du milieu gothique et cold wave absolument impressionnante. Et l'album, il a effectivement assez bien marché. On s'en rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui l'achetaient de l'étranger à des commandes du Japon, je crois. Enfin bon, c'était n'importe quoi. C'est un enfant de Cure, c'est un enfant de Robert Smith comme je l'ai été. C'est pas qu'une musique Cure. Cure, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, une manière de s'habiller, une manière de marcher. C'est tout ça. Et Jérôme, il est imprégné de tout ça. Là, il y a une belle photo à faire avec toutes les affiches. Tiens, ils sont là les Taïdou Vitae. Ils sont à l'envers, mais c'est pas grave. Encore un de Taïdou. Avec Jérôme, on s'est rencontrés au moment de l'exposition Rock à Nantes dont j'étais le commissaire d'exposition. Je connaissais un petit peu Taïdou Vitae, le dégoût de la vie. Il était venu à moi pour m'apporter des presse-books, des articles de presse et puis plein de disques. C'est marrant, avec Taïdou Vitae, la vague noire gothique nantaise déferle sur la ville. C'est rigolo. C'est là où j'ai découvert qu'il avait une très grande discographie. Moi, je suis toujours resté dans le côté post-punk, la new wave, la cold wave. Non, j'insiste parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini ce que je voulais, je ne l'ai pas encore. Bon, allez, on va chez ma maman. Je viens ici, trois quarts d'heure après, je reviens, je mets au sèche-linge. Mon ex, elle était capable de foutre en l'herbe tout mon linge. Parce qu'elle mettait pas à bonne température ou des trucs comme ça. J'ai vu des jeans qui m'arrivaient en bernudas pour une machine. Et les t-shirts que ma fille ne pouvaient même pas porter. Ils étaient propres nickels mais réduits de la moitié. J'avais pas gueulé, ce genre-là. Je vais montrer les guitares. Là, j'ai quelques pelles chez ma maman. La maman, ma fille, à l'époque, on faisait beaucoup de concerts. À l'époque, je me barre deux, trois jours sans arrêt. Ça l'énervait, quoi. Je parle de ça parce qu'en fait, finalement, même dans mes chansons, j'en parle. Par exemple, plus d'amour sous le pavillon noir, ça explique un peu qu'après ma séparation avec elle, ça explique qu'on m'aura pas deux fois, quoi. J'ai mis de côté un peu ma carrière musicale pour m'occuper plus de ma femme et de ma fille. J'ai travaillé en maçonnerie pendant une dizaine d'années en tout, quoi. La vie de chantier, c'est rock'n'roll. Il y a la période beau jour où on monte des parpaings, on est torse nu et on fout un max de bordel pour que les femmes nous regardent des fenêtres quand on bosse. Et puis, il y a la période hiver où on est comme ça, congelé en plein bord de mer, à piquer les murs des anciennes maisons bourgeoises. Je n'ai pas arrêté la musique, j'ai simplement mis en sourdine, en fait. Puis après, ce qui est drôle, c'est que c'est ma fille, éolien, qui m'a dit « mais papa, je voudrais bien te voir quand même sur scène, ce 4 », quoi. T'as eu une vitesse officiellement à arrêter en avril 2002, comme un fille aînée, en fait. Les groupes qui s'arrêtent, en général, t'as un réseau et tout ça. Là, t'avais un réseau gothique, je dirais, européen, en avant. Et là, boum, tu rejoues 12 ans après. Tu fais quoi ? Tu leur éclais des mails, bon, les gars ? Toujours rester en contact, toujours. Je trouve ça plutôt cool que Jérôme organise un concert au Floride. Ça voulait dire que, finalement, il avait encore un following, que ses propositions artistiques intéressaient plutôt les gens. Tu vois, c'est drôle parce que, d'un certain point de vue, « je flippe » pour le concert. Et d'un autre point de vue, j'ai super hâte d'y être et c'est comme si c'était… Et pourtant, je flippe quand même. C'est ça qui est dingue. Il y a plein de gens, c'est invisible, ce qu'ils font, parce que c'est « je vais me regarder telle série sur Netflix ». Ou alors, il y en a même plein qui sont simplement dans des actes de consommation. C'est là, je la joue samedi prochain. Ou alors qu'ils deviennent alcooliques ou qu'ils prennent des drogues et tout ça, parce qu'ils ont trop de pression dans leur boulot, etc. Mais tout ça, c'est invisible. Et il y en a d'autres qui font des choses qui ont un impact sur l'espace public. Comme ce que peut faire Jérôme quand il organise des concerts ou autre. Et finalement, il y a quand même des gens qui vont être sensibles à ça. La tête d'affiche, c'est quand même Jacques Ibitch, qui fait de la musique depuis 1976. C'est le début de la bad cave en France, quoi. Imaginez-vous. C'est important pour moi d'investir pour ça. Je vais te montrer ce que c'est un peu quand je fais des lumières. Moi, ce que ça donne. Ça ne sert à rien. Tu vois ? Les clients qui viennent et qui payent, tu te dois de faire le nécessaire. Je veux dire, quand tu prends un orchestre comme Premium Live qui vient jouer 4 heures, c'est un orchestre qui est vendu 3 000 euros. À 3 000 euros, le client, quand il paye, il vaut du son qui soit terrible, il vaut un super ingénieur du son. Il vaut de la lumière, il vaut un orchestre qui assure. Voilà, quoi. Oui, normal. Le problème, il est là. Au prix des lumières, ça ne ferait pas ? Parce qu'on était parti sur 800 euros déjà, pour le 100. On n'était pas loin. Je peux te faire un prix quand même, mais si je te ramène toutes ces lumières-là, par rapport à mes autres clients, je te le dis, moi, quand je le vends, c'est 3 000. Mais moi, je peux te le faire à 1 500. Mais tu as tout. Et tu as les lumières, tu as tout. Moi, je te le dis, je vais te monter un pont de 6 mètres derrière, plus la face. Je vais te dire, au moins, on va te voir. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai oublié mon scotch. Non, je ne l'ai pas oublié. Moi, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Le meilleur album. Tornographie. C'est vrai que j'aurais aimé X-O-Q. Et eu l'occasion de critiquer ma musique. Oui, ça, c'était un rêve de môme. J'ai même été à Londres en juin 1993, tout seul. Je me suis cogné l'aller-retour en un week-end, juste pour les voir au Festival XFM. Je me disais, si jamais j'ai l'occasion de les approcher, cette fois, j'ai la bande dans la poche. Mais je ne les ai pas vus. Il y avait 68 000 personnes à ce festival, donc ce n'était pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est parti. C'est parti. Oui, ça me plaît. Allez hop. Avec la guitare. Non, je ne l'ai pas. J'ai pris ça. Par contre, est-ce que vous allez me faire un petit pun? Je pense qu'il y a moyen. Craquage. Oui, comme je fais d'habitude. J'espère que je ne ferai pas tout faire tomber. Il n'est pas léger. On s'est connus il y a 20 ans. On s'est connus il y a une vingtaine d'années. Jérôme avait un groupe et il cherchait un batteur, et j'ai fait le batteur pendant quelques temps en studio, puis ensuite sur quelques dates de concert. Tu devais rester trois semaines, puis rester deux ans et demi ! J'étais payé en bière et en drogue, et ça m'a l'air très bien. J'avais juste enregistré la démo, et j'ai fait une date, puis deux, puis trois. Et l'album, c'est-à-dire The Garden of Stones. C'était l'album post-punk, noisy pop, vraiment qui a plu à tout le monde. Aujourd'hui encore, c'est le meilleur. Moi je démarre dans deux minutes. Justement, on n'attend pas un coup ! La présence de Jérôme à ce concert, c'était assez rigolo. Parce qu'il avait son look ultra caractéristique, qui pour le coup en faisait comme une espèce d'ovni, et là c'était assez rafraîchissant. Allez, on va venir ! Et puis en même temps, comme c'est quelqu'un qui va vers les gens assez facilement, voir discuter avec tout un tas de gens, ça c'était rigolo quoi ! Tu fais quoi ? Ah moi je fais ! Bah je fais tout ! Je fais basse, batterie, guitare, clavier, je fais tout ! Ouais, tu vois c'est simple ! Je fais le tiny little biter ! Je fais toujours trois têtes de moins que toi ! Je fais toujours trois têtes de moins que toi ! Bah, c'est parce que je perds mes cheveux ! C'est pas très, Robert, c'est quoi ! Voilà ! C'est Théa guitariste ! Ah tu vois, tu vois ! J'ai trop bon boulot ! Jérôme c'est une grande gueule mais il est très attachant en fait comme personnage. Après il prend de la place ! Quand je vois les photos, il y a des bières partout, on avait des frigos remplis de bières, et on avait pris des putains de champignons, on était complètement... Il raconte beaucoup d'histoire mais il s'est fait leur tuer personnage. J'ai 24-8-2, analogique, j'ai une 32 numérique, plus une 16 numérique ! Et tu fais tout tout seul ! Je fais tout tout seul ! Il expliquait qu'il allait jouer aux Florides, mais il organisait absolument tout, il y investissait son propre argent... Je gagne ma vie comme ça ! C'est quand même étonnant ! Je fais ça, je suis en concert dans 15 jours aux Florides, je produis le concert ! Tu veux dire, t'as bas de taf à côté, tu fais comme de la musique ! Je fais comme ça ! C'est à la fois admirable de croire autant en son projet, et puis en même temps, je me disais, c'est aussi le signe que c'est quelqu'un qui est finalement assez isolé, parce que finalement il est obligé de tout faire, parce que sinon ça n'existerait pas ! Que l'année 98, c'est encore plus sombre que celle de 97 ! Eh oui, nous sommes bien dans le milieu gothique ! Pour fêter la fin de l'année 97 ! Bientôt, sur vos petits écrans ! Happy New Year ! Happy New Year ! Bon travail ! De l'amour ! Une bonne résolution pour cette année ! Un but de cigarettes ! Oui, maman, c'est moi ! Allô ! Oui, c'est tout court ! Bah donc j'arrive, il y en a pour... 45 minutes ! Et bien c'est parfait ! Cool, bah j'arrive ! Par contre, ça me brûle, j'ai quelque chose là ! C'est vrai que ça te brûle ! Non ! Il paraît qu'ils font plus noir-bleuté ! Si, si ! Je l'ai vu mais alors euh... Non, non mais... T'as dit noir-bleuté d'habitude, je faisais noir-bleuté moi ! Tu m'écoutes ! Oui, tu sais pourquoi j'ai pas pris ? Bah non ! Je sais pas ! Parce que c'était pas une bonne marque ! Et c'est pas la peine de te gousiller la tête ! Oui, alors par contre, ce visage, ça craint un peu ! Mais de toute façon, quand je vais mettre du rouge à lèvres, c'est demain soir ! Ok ! C'est pas bien grave ! Ah, c'est fini ça ! Ça, ça, ça plaît plus à personne ! Attends, ça plaît à tous les fans ! T'as qu'à demander à Jacky Bitch, il se maquille sûrement plus que moi ! Et pourtant, il a 57 ans, tu vois ! Enfin bon, t'es pas encore rendu au Zénith ! Hier soir, il y a Calo Giraud qui passe à hier soir ! Ah oui ! Il rejoue encore ce soir ? Ce soir et demain soir ! Ah non, ça craint ça ! Et le Zénith est déjà tout retenu, tout est plein ! Non mais non, normalement, il va pour concert le jour du concert ! Il fait deux soirs au Zénith ! Je suis allée le voir en concert deux, trois fois quand il était plus jeune ! Pour lui faire plaisir ! C'est pas mal ce qu'il fait ! Mais sans sens ! Ça en reste là ! Je m'intéresse ! Il avait un grand-père pianiste, mais il ne l'a pas connu ! Il n'en vivait pas parce qu'on était une famille, il fallait nourrir la famille ! Mais par contre, mon père, on pouvait lui demander n'importe quoi ! Jouer n'importe quoi ! Il faut sortir du lot, tu vois ? Ce que tu m'as fait écouter, ça fait très Booba ! Et Booba, il n'y en a qu'un ! Et d'ailleurs, en plus, il est en chute libre ! Non, il y a du potentiel ! Par contre, c'est la musique qui est toujours là, tu vois ? Après, tu prends un bon groupe, un bon groupe derrière, c'est cool ! On l'a fait sur notre portable, on a un dictaphone ! En fait, vous cherchez, mais vous savez ! Moi, je me suis cherché pendant 25 ans ! Et je me cherche encore ! Alors, vous n'avez pas fini, les gars ! Demain soir, je joue au Floride ! Et la première fois que j'ai joué au Floride, j'avais 17 ans ! Ah ouais ! Donc, tu vois ce que je veux dire ? Voilà ! Donc, c'est bien ! Et puis, faites votre truc ! Et puis surtout, travaillez, travaillez, travaillez toujours ! C'est ça qui compte ! Devins, qu'on amène demain, 4 kilos de son ! Et on amène toutes les parts ! Et on amène... Funaise, c'est classe ! Ça m'a coûté 1500 euros ! Rien que pour ça ! Et 3 ingénieurs du son ! Enfin, 2 ingénieurs du son et un ingénieur lumière ! Et donc, t'es motivé ! Bah, eh ! Stadium Vité ! Ha 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 ! Ça a raison ! Ça a raison ! Ça, bien sûr ! J'en ai une ! Ça peut rendre bien, quoi ! Faut imaginer le jabot, tout ça ! Les cheveux crépés, le maquillage... Moi, je kiffe ! J'aime bien celle-ci ! Et on apporte 3 barres avec des trucs lumineux, des machines, et un grand écran de 3 mètres sur 2 mètres 80, on va tout casser ! Si au moment du concert, il y a 400 personnes et que ça ne tient pas, on est dans la merde ! Alors, il faut qu'on se bouge, les gars ! Ce soir, on joue, on y va ! Je veux entendre, on y va ! On y va ! On y va ! Je commence à 21h. Donc, l'heure, c'est l'heure. Et puis moi, en plus, comme je suis Scorpion, je suis quelqu'un d'hyper précis. Si je commence pas à 21h, ça va être malsain. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, moi, je sais, Vicky m'a dit à minuit, ça doit être bouclé. Ça sera bouclé à minuit, je suis comme ça. Et là, franchement, on est propres. Et pour une fois, je suis content. C'est la première fois de la journée que je suis content. Là, on est bien, on est bien, là. Ça, c'est le bureau, c'est privé, c'est chez moi. Gégé, il est comme ça, tu vois, Gégé, il est comme ça, regarde. Là, il vit, il revit, il revit, il revit, il revit, il revit. C'est ça, c'est ça. Jackie Beach fait sa balance, c'est normal, c'est la tête d'affiche. C'est normal que je lui laisse le temps. Si ça se trouve, je ferai ma balance que deux minutes avant de jouer. Quand je vais envoyer, ils vont pas comprendre. À mon avis, ils vont être traumatisés. Ils vont se dire, c'est quoi cette musique de malade déjà ? En plus, j'appuie sur play, moi, je bouge plus. Je sais à quel moment je dois prendre ma guitare, je sais à quel moment je dois remuer du cul. Tout est calculé au millimètre près, tu vois, quoi. Ouais ! Un, deux, un, deux ! Ouais ! Voilà, là, j'ai ce que je voulais, c'est ça que je voulais. Ouais ! Et euh, je sais pas, pour tes réglages, c'est pas cool, mais il est super fond, non plus, j'entends plus. Et j'entends pas le reste. Attends, mais là, t'es pas accordé ? Non, en plus, je suis pas accordé, parce que j'ai pas le temps. Ça fait trois mois et demi que je suis à fond dedans. Et là, déjà, j'ai déjà une en merde. J'ai déjà été obligé d'enlever mes effets, parce que ça... Il y a un truc qui est bloqué. Il n'arrive pas à enlever. Du coup, je joue avec le millimètre. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais jouer, il y aura personne, tu vois. Tu peux avoir combien ? C'est un peu la grande sœur, ce soir-là. J'étais un peu celle qui essayait de le canaliser. Jérôme a besoin de ça, de quelqu'un de fort à côté de lui, et qui le laisse pas tomber. Bonsoir ! Bienvenue ! Bienvenue ! Il y a que des connaisseurs. C'est déjà l'essentiel. Les seules personnes que j'ai vues, c'est que des vraies... Des vraies... Je vais leur donner du show. C'est les autres qui vont regretter, c'est pas moi. Oui ? Je vais forcément mettre deux petites bouteilles d'eau sur la scène, de l'eau fraîche. Oui. Alors, il faut jamais te demander où est-ce qu'elle est. Allez, au lieu de tuer eau fraise quoi, mais dépêche-toi. Amélie-moi le quart, tu devrais être fini. Allez ! Je vais me faire engueuler, alors que n'est-ce pas ? Normalement... Bonsoir, Nantes ! Bonsoir ! Comme on n'est pas nombreux, vous pouvez utiliser la salle. Je peux vous entendre ? Tout le monde est là ? Par contre la tournée que vous puissiez ! Merci, Nantes ! Vous avez le concert de Jérôme au Floride, s'il y avait eu plus de corps, il y aurait eu plus de monde. Après, ouais, il était tout seul quoi. C'était un peu... Je me lance... Je me jette ! Il y a un côté presque théâtral, à Badon-Kichotte, presque. Peu importe qu'il y ait zéro personne, où il fait quand même chanter, reprenez avec moi au cœur. Et le concert du Floride, c'est... Oui, c'est... Moi, j'ai adoré. Mon amour, mon cœur... Je le t'aime... Et ça fait des années que je lui dis, Jérôme, arrête de chanter. Tu es un vrai canard. Par contre, t'es très douée dans la composition, t'es très douée dans le reste. Mais chanter, non, c'est pas bon. La Belle est venue. Et vous êtes venus aussi ? Vous êtes là ? C'est bien. Il y a encore des courageux ? Hey ! Trois, quatre... Je l'ai vue... Je l'ai vue... Je l'ai entendue... Dans mes rêves, Le bel est venu... C'est une sorte d'imposte go-type, back-head. Il y a un côté, ouais... Musique de jeu de rôle, limite. Musique médiévale, fantastique. Musique statistics Il aurait besoin de temps en temps, d'avoir des gens autour de lui. Qu'il puisse le cadrer. Je crois qu'il a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui le suit effectivement. parce que j'ai toujours été derrière lui à lui dire les choses que les autres ne voulaient pas lui dire. T'es l'un seul Roche-t'en les vagues Roche-t'en les vagues Merci Bon, attendez le temps, je vais tout de suite laisser la place d'un joli, Jacques et Mich Merci beaucoup Oui, mais je n'ai pas fait Je n'ai pas fait ce que je voulais Prends des cours de chant, sérieux T'inquiète pas, mais moi je l'ai fait J'ai toujours rêvé de musique Je l'ai fait, mais pas dans ces conditions-là Tu vois, je n'étais pas bien On va aller danser un peu sur Jackie aussi J'en fume une dernière Là, je décompresse Ce n'est pas ce que je fais Tu as les amygdales en feu Non, ce n'est pas les amygdales C'est les boules Oui, les boules Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a des gens qui ont besoin de s'appuyer sur quelque chose Pour pouvoir avancer Si tu leur enlèves ce petit truc Pour Jérôme, c'était peut-être tour Eh bien, tu tombes Mais il est comme moi Il est scorpion C'est-à-dire que même s'il y a des trucs Tant pis, on y va On passe par des pieds Sur le côté Force comme ça Rebondir Descendre très bas C'est pas grave On descend très bas Mais on va remonter Parce qu'il est fort bon peu Par contre, vous avez ce qu'il faut En verre, asticot, tout ça Oui, verre de terre Gros verre, verre moyen Asticot, toutes les couleurs Oui, tout ce qu'il faut On met ça de côté Alors, le nom du groupe Alors, le nom du groupe Ça s'écrit Je vais essayer d'écrire correctement Parce que j'ai une écriture de médecin Taïdium vitae Donc, c'est du grec Du latin Du grec Du latin, quel con Théâtering Donc, ça, c'est de l'anglais Baron Comme un baron Baron de la Tour De la Tour Et c'est du pop rock Voilà, pop rock New wave Donc, vous pourrez regarder Sur YouTube Parce qu'il y en a un paquet Et puis, t'apprécieras ma musique Parce que beaucoup de gens Comme The Q Rêvent ma musique Tout l'univers Depeche Mode Oui, voilà Mais j'avais les cheveux Plus comme les Jackson 5 Je m'en doutais J'ai mis un verre Encore un poisson 4, 4 fiches. Ils vont me bouffer tous mes verres. Quelle est la brutille qui a mis des poissons au chat ici. J'avais 75 ans, donc le roc, c'était mes 16 ans, 15, 16 ans, 17 ans. J'ai dû faire 200 concerts. Mon frère, quand il était jeune, je me souviens très bien. Noir de la tête aux pieds. Avant, on a rencontré plein dans les rues, mais maintenant, on s'est passé un peu de mode tout ça. Ce qui m'inspire le plus, c'est d'être au calme, d'essayer d'observer la nature. C'est ça qui m'inspire le plus, en fait. À partir du moment où on arrive au monde, la vie fait que, des fois, il y a des drames qui restent marqués à jamais. Moi, en l'occurrence, c'était mes jambes. J'ai été de l'âge de 2 ans et demi à 5 ans sur un lit avec des poids sans bouger, sans marcher. Et après, j'ai été 6 mois ou 8 mois avec un appareil en fer qui me prenait toute la jambe, du pied à la hanche. On appelle ça une ostéochondrite. C'est un virus qui ronge la tête de l'os. Il y a peut-être 2000 cas dans le monde, mais c'est tombé sur moi. Et c'est maman qui s'est aperçue que tu marchais... Que je boitais. Oui, et puis c'est parti de là. Quand on a 2 ans et demi, 3 ans, et qu'on est séparés de ses parents, qu'on est dans un hôpital sans pouvoir mettre un doigt de pied par terre, avec des bonnes sœurs, et le tout, heureusement, au bord de mer. Étrangement. La mer, je la voyais du matin au soir, et c'était fatiguant de la regarder et de ne pas pouvoir aller dedans. Alors mon père, il m'emmenait sur la plage. Quand mes parents venaient me voir le week-end, il m'emmenait sur la plage. Mais je ne pouvais pas marcher, alors je restais évidemment sur le sable. Il y a eu plein de moments déprimants. Je crois que le pire, c'était les anniversaires. Quand je regarde les photos de l'album, il n'y a pas une seule photo où je souris devant mes bougies. C'est terrible, hein ? Parce que je me suis fait avoir une fois. La deuxième fois, je me suis dit, oh, si je souffle les bougies maintenant, ça veut dire que papa et moi vont partir. Et ça ne loupait pas, parce qu'il donnait toujours le gâteau au dernier moment, avant de partir. Écoute, franchement, je n'ai jamais été déçu par un concert. Quoi qu'il soit, que ce soit Bowie, Peter Gabriel, n'importe qui, hein ? Comme j'en ai fait plein, je ne peux pas tous les citer, hein ? Je n'ai jamais été déçu. Alors, par contre, une seule déception, mon Bob Dylan, que je suis depuis ses plus tantres années, il a repris des titres de Frank Finatra. J'ai dit, ce n'est pas possible de finir là-dessus. Moi, je ne peux pas, j'étais... Non, mais je te jure, j'étais... C'était abominable, abominable, abominable. Son dernier disque. Attends, je l'avais acheté, je ne l'avais pas écouté. Je l'ai mis dans les arbres pour effaroucher les oiseaux. Oh, j'ai dit, ce n'est pas possible, là. Je n'en connais plus, quoi. Moi, je comprends, on va vers une autre ère où c'est plus électronique, gna gna gna. Bon, moi, je te comprends, tu es là-dedans. C'est parce que je n'ai pas de musiciens que j'utilise électronique, sinon, j'aurais des musiciens, je jouerais comme on jouait avant. Mais les synthés, ça aide, parce... Ah, mais les synthés, oui. Je ne trouve pas de violoniste. Eh bien, je me débrouille, je l'ai fait avec mon synthé. Ah, mais vous êtes un bruit, de violoniste ! Quand je n'étais pas encore gothique, forcément, je n'étais pas dans la musique. En fait, au début, je n'aimais pas du tout. Et forcément, après, quand j'ai commencé à écouter des groupes, j'ai aimé. Tous les jours, j'ai un tee-shirt de groupe gothique différent. Toujours pantalon noir, maquillage. Tout le temps comme ça. Comme dit sa mère, ce n'est pas son père qui va pouvoir râler. C'était pire ! Quand je sors comme ça dans la rue, les gens, ils me regardent. Donc, je me sens différente et j'aime bien. Je n'ai pas envie d'être comme tous les autres. Je me pose. Je me pose. This is my lady. My first lady. Eolia. Premier dit, non ? Ma fille. Regardez. Elle est plus grande que moi. De la musique, c'est toujours aller au bout. C'est une passion. C'est comme faire la cuisine. Ça nous rend heureux. Ça nous occupe. Ça me donne envie de jouer de la guitare. J'aimerais bien faire ça pour le plaisir pour moi, pour mes amis, et aussi pourquoi pas faire un groupe. J'aimerais bien qu'il fasse des musiques qui lui plaisent vraiment, qu'il fasse des projets avec des gens, d'autres musiciens, et que les gens aiment bien qu'ils achètent un album et tout. J'ai un respect énorme pour les gens qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que Jérôme, depuis le début, il veut faire ça, il ne s'arrêtera jamais. Son rêve, c'est de faire de la musique, et voilà. J'étais dans la loge en train de m'habiller. Que t'entends ton intro démarré ? Oui, parce qu'en fait, j'avais prévu une petite mise en scène, arriver avec la canne et tout, hyper lentement, dark, parce que je calculais le tempo, je savais que ça durait 2 minutes 30 et que je devais être sur scène pile poil à 2 minutes 30, mais en fait, ça arrivait, genre c'est le pirate qui court, c'est Carl Lewis ! Ça ne l'a pas du tout fait. Tu vois, j'aurais eu un manager, un tourneur. Il aurait géré ça ? Lui, il aurait géré ça et moi, pendant ce temps-là, j'aurais été dans ma loge tranquille, concentré. Sur faire ton set, quoi. Voilà. À me concentrer sur mon boulot. Résultat, quand j'ai fait ma balance, j'ai même oublié de m'accorder pour la balance, tellement c'était urgent. L'heure tournait tellement que voilà. Et résultat, je suis arrivé sur scène complètement à l'ouest. Effectivement, je pense qu'il faut réussir à avoir une équipe qui gère tous ces aspects-là, les aspects relationnels, les aspects matériels, et comme ça, toi, tu es tranquille pour faire ce que tu veux. Là, tu étais tout seul. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le concert tout seul ? C'était quoi ? C'était l'adrénaline ? Il y a l'adrénaline parce que c'est toujours excitant d'être monté sur scène. Mais il y avait quand même l'envie de jouer avec Jackie Beach. Il y avait l'envie de présenter les nouvelles chansons. En fait, mes nouvelles chansons sont dix fois plus difficiles à jouer que les anciennes, alors du coup, tout seul, c'est encore pire. Jouer la guitare, assurer le chant, alors que le chant, ce n'est pas un truc que tu aimes. Du coup, ça se ressent. Je pense qu'il te faut d'autres personnes, d'autres musiciens. Si on m'avait dit, il y a encore six mois, que déjà, on allait se recroiser. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vus. On se croise dans un restaurant asiatique, un petit restaurant japonais, pas très loin de chez lui et de chez moi. Du coup, on s'est rappelé des bons vieux souvenirs. Et puis, il m'a rappelé une semaine après. Oh, je suis sur un projet. C'est sympa. Je dis, écoute, je passe. Je vais venir t'aider. Je vais te filer la main. Un vieux fan comme lui, un vieux fan, quelqu'un qui n'a jamais lâché l'affaire. C'est touchant. J'ai envie de partager son truc, quoi. Moi, j'avais toujours rêvé de travailler avec PJ, même à l'époque de son premier groupe. J'adorais ce qu'il faisait. On peut le dire, j'étais fan, quoi. Moi, je pensais le faire, franchement, en pisse, avec un joli effet. C'est un peu plus simple. Ancien gothique. Quand j'écoutais les cures, mon père me disait, c'est quoi cette musique ? Qu'est-ce que tu fais de tes cheveux ? Tu vas écouter Richard Anthony ? Non, 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 non. C'était un côté rebelle tout en n'étant pas violent et une forme de violence. Ça correspondait au spleen, ce qu'on appelait le spleen adolescent à l'époque. C'est comme ça qu'il qualifiait dans les journaux les cures. Ah non, mais moi, c'était terrible. Quand j'étais au collège, il m'achetait des tee-shirts noirs, je me crêpais les cheveux. Ah, je prenais un peignapou. Il n'y avait rien de tel pour crêper les cheveux. J'avais un peignapou. Et je faisais ça. Alors, mon père, il gueulait parce que le matin, j'allais à l'école comme ça. Tu vois bien avec mon cartable. Bon, on prend la coupe pour ton avis ? Yes. Non, on prend les belles coupes, alors. Combien de fois qu'elles servent ? Attention les yeux. C'est des coupes en cristal. C'était à ma feu. Grand mec. Ah bah écoute, ça se respecte. Ah ouais. Tu te rends compte, elle allait avoir 100 ans. Elle est décédée juste un peu avant ces 100 ans. Bon, allez. On traque à ton anniversaire en Jérôme. Allez, au succès du projet de l'idée. Au succès. Au succès du projet de l'idée. C'est quoi comme mec, ça ? Non. Non. Ça, c'est mieux. Ça, c'est... J'ai oublié de répondre. Ça serait peut-être même un phoque. Ça serait pas étonnant. Ouais. Même en tant que musicien d'Orange Bossaume, des fois, je réécoute des vieux cures et ça m'inspire encore. Et pourtant, c'est de la musique qui n'a absolument rien à voir. Mais dans ma créativité, il y a toujours une part de cure dedans. Ça, c'est évident. L'entrée de jeu, t'as envie de jouer, quoi. C'est motivant. C'est motivant d'être avec des gongas. Et tout de suite, on est dedans, quoi. Détends-toi. Vas-y, tu vas bientôt mourir. Elle se t'en fout. Talala, la, 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 la... Tais-toi. Non, tu vas trop tôt. Détends-toi. J'aurais pas aimé faire cette chanson avec un autre batteur, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'on a toujours été fait pour jouer ensemble. Tu me prends à la basse avec Pierre-Yves, c'est comme une question d'ADN. Tu prends un peu de salive des deux, tu mélanges, tu n'es pas sûr que ça marche. Ça, quand on joue tout seul, il y a un moment où on en faisait un vélo. Et pendant longtemps, Jérôme, il en faisait un peu cassé tête. Plus vieillit, plus il se rend compte que les autres, c'est quand même bien. Il y a un côté Serone, là. Ça fait très disco. Là, il n'y a rien à dire. Bien entouré, puisque c'est ses amis de toujours. Fierry, Fierry, tout ça. Moi, je les ai connus depuis des années, je les connais. Dans ce morceau-là, il y a un petit côté un cold, un petit côté cure, un petit côté... Un petit côté... Un petit côté... Non, mais tu as un petit côté pop aussi. T'entends bien ta basse. On va la travailler au scalpel. Un petit chorus léger. Voilà. Et après, ça va monter. Non, c'est très bien. Mais voyez à travers la couille des mimes... Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui sait magnétiser tes idées. Il a compris ce que tu voulais et il sait le faire. C'est génial quand ça se passe comme ça. C'est super. Et ça correspond bien avec une voix féminine. Moi, je n'aurais pas pu la chanter. Avec la voix de Jessica, c'est nickel. Mon frère était vraiment très, très, très surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à du bon, mais pas à ce point-là. Pour rien le cacher, j'ai été subjugué. On est dans ton style, mais en même temps, j'ai trouvé une évolution. On n'a pas spécialement écrit, mais on a cherché des idées. Le morceau a évolué en claquant des doigts. C'est entraînant, c'est super. Grâce à Pierre-Yves, parce qu'il n'aurait pas eu la batterie, ça n'aurait pas sonné comme ça. Bravo l'artiste. Ça va donner. J'ai hâte d'être à me m'asseoir, mais je sais que le mix, c'est ce qui est le plus difficile. Il ne faut pas trop s'en valer non plus. Il reste encore une journée et demie de boulot. Au boulot, c'est pas le bon. Sa folie nous permet de se dire, pourquoi je ne le ferais pas ? Mais en fait, nous, on est trop carrés, trop moulés. Mais si on pouvait de temps en temps retrouver l'âme de Jérôme et sa folie, je pense que la vie serait peut-être un petit peu plus agréable et beaucoup moins monotonie. Il n'y a rien à dire, quoi. La magie, elle est là. C'est notre boulot, c'est ça, c'est prendre un instrument et se faire plaisir. C'est pas de jouer les gros stars, c'est faire de la musique et prendre son pied, s'éclater. C'est ça qu'il faut garder en soi, le plaisir. S'il y a une journée sans musique, c'est pas possible. Moi, je peux pas. D'ailleurs, ça fait pas partie de moi. Le fait de pas faire ou de ne pas écouter une musique, c'est comme si on m'enlevait le cœur, le cerveau, je peux pas. C'est comme si j'étais pas né, quoi. Ça sert à rien d'essayer de changer, on le changera pas. Soit on l'aime, soit on le quitte. Il est incroyable, ce garçon. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont un peu comme ça, un peu atypiques, et qui ont au moins quelque chose dans la tête. Et quand ils l'ont, ils l'ont. Ils font pas le serpent. Il sait où il veut aller ou il veut pas aller. Et moi, j'ai du respect et de l'amitié. Pour répondre à la question toute simple, quelle serait pour moi une vie rock'n'roll ? J'ai toujours vécu une vie rock'n'roll. Donc, pour moi, c'est la vie tout court. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors là, nous sommes au festival rock'n'scène, mon frère et moi. Et nous allons voir... Salut ! Les tours ! Super ! Allez, la fiesta démarre maintenant, c'est parti. Là, on y est, on est dedans. Et un, deux, un, deux, trois, quatre ! Go 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 ! Go 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 ! Là, c'est düосто ! danne Thiernes Thiernes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Simon Gallop, le bassiste Jason, en haut Là on a Reeve, Gabriels Et là on a Roger O'Neill Ils ont tous signé sauf Robert Alors je suis vraiment vraiment vexé Mais ça veut dire qu'un jour je verrai Robert Parce que je ne vais pas lâcher le morceau Let's go to bed 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 Let's go to bed